Catherine Blanc qui rentre dans ce studio, Catherine Blanc qui est psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien, Mélanie et vous ? Mais parfaitement. Jimmy aussi ? Très bien, je vous remercie. Allez, du coup on attaque la question du jour. La question de Thomas, un garçon, ça change un peu parce qu'on a beaucoup de filles en ce moment j'ai l'impression. Alors, la question de Thomas, je vous la lis. A l'heure de la revendication d'équité femmes-hommes, j'ai une plainte à formuler. Ah ah, attention ! Pourquoi les femmes ont-elles la capacité à jouir plusieurs fois dans le même acte sexuel, alors que nous les hommes ne pouvons qu'une fois ? Catherine, d'abord, est-ce que Thomas a raison ? Les femmes peuvent vraiment jouir plusieurs fois et les hommes qu'une seule fois ? Non, ce n'est pas si net que ça. D'abord, il y a des femmes qui ne jouissent pas plusieurs fois. Qui ne jouissent jamais aussi. Et qui ne jouissent jamais, notamment. Et puis, il y a des hommes qui sont tout à fait capables de jouir à nouveau, sans d'ailleurs pour certains perdre leur érection entre un acte et une éjaculation et un nouvel acte derrière. D'autres la perdent et la retrouvent, ce qui ne pose aucun problème. Ceci étant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils s'offrent le droit, l'envie de récidiver ou est-ce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont vécu ? C'est une chose tout à fait... Parce que pour les hommes, c'est forcément une récidive. Ce n'est pas dans le même acte sexuel. Il n'y a pas deux... Oui, parce qu'en fait, on n'est pas fait... C'est physiologique, quoi. Oui, on n'est pas fait pareil et on ne fonctionne pas pareil. Et en fait, d'ailleurs, on pourrait se poser la question si ce sont vraiment plusieurs orgasmes que vivent les femmes ou si c'est le même qui redescend, remonte, redescend, c'est une sorte de vague. Une montagne russe. Voilà, et elles auraient tendance à dire que ce sont plusieurs orgasmes parce qu'entre-temps, comme elles l'ont perdu, elles sont reparties dans un autre moment de jouissance. Donc en fait, se pose plutôt la question de savoir la capacité qu'a un être humain à pouvoir jouir et à s'accorder de jouir et puis après à s'accorder de recréer derrière ou pas parce qu'on peut se contenter très bien de ce qu'on a vécu sans être obligé de faire une performance.